bonjour bonjour je suis ravie de vous retrouver parce que l'album il est terminé et on va pouvoir découvrir les petits secrets que j'ai mis à l'intérieur il n'y a pas grand chose mais bon donc j'ai travaillé avec la collection wizarding adventure de papers for you c'est la boutique scrap for love qui m'a envoyé mon colis d'été pour le mois d'octobre et donc j'ai travaillé cette collection qui se rapporte évidemment harry potter poudlard et tout ce qui peut aller avec alors donc vous avez un petit peu plus haut dans les vidéos la présentation du colis j'ai eu énormément de choses j'ai pu faire quelque chose de très gros mais pas très gros en quantité dedans il n'y a pas grand chose il n'est pas c'est pas non plus mais bon grand format pour pouvoir justement utiliser les feuilles presque entières parce que les images étaient grandes je ne me voyais pas les couper donc j'ai eu l'idée puisque nous sommes dans le monde de la magie et de la sorcellerie de faire un grimoire façon livre de comment ils appellent ça chez harry potter le livre de la magie ou le livre des sorts le livre des métamorphoses qu'est ce qu'il ya encore le livre des enchantements etc etc voilà donc j'ai voulu faire une couverture spéciale pour justement que ça ressemble à un vieux un vieux livre de magie et de sorcellerie et donc voilà ça fait un peu comme un grimoire donc j'ai une vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait la couverture parce que c'est je suis partie dans un délire complet je savais pas du tout où j'allais en venir et puis finalement je suis satisfaite du résultat parce que ça fait vraiment vieux livre vieux grimoire ancienne j'ai adoré et un peu long à sécher parce que il a fallu attendre entre chaque étape mais bon voilà donc sur la couverture je me suis contentée de mettre une étiquette qui résume bien ce qui va se passer donc avec le choix peau magique avec les potions avec les vieux livres avec tous tous ces livres de l'aventure de harry potter manqué les lunettes là j'aurais dû me rajouter les lunettes et puis ici une petite découpe offert par offerte par sylvie donc je profite encore de lui faire un petit coucou et ici le mot album tout simplement j'ai pas voulu il n'y a pas de de sentiments particuliers ça se rapporte vraiment harry potter j'ai pas voulu mettre à l'intérieur comme ça on met ce qu'on veut comme photo il n'y a pas de de thème particulier donc on va d'abord ouvrir pour là pour vous le montrer ça va être difficile parce qu'il rentre pas dans le cadre donc sur la couverture j'ai voulu faire exactement comme il ya sur les dans les escaliers de poudlard savez ces escaliers qui bougent de temps en temps qui changent de direction il y a plein de tableaux certains qui parlent d'ailleurs souvent il n'y a personne dans le tableau il est parti dans un autre tableau fait moi c'est voilà c'est la la magie de de poudlard et puis j'ai mis ici les les fagnons les écussons de chaque maison donc là évidemment c'est griffondor et là c'est serre d'aigle et donc c'est quatre ces photos parce que j'ai la même chose de l'autre côté j'ai mis à l'intérieur une petite carte comme ceci pour faire ou du journaling ou écrire une recette de potions magiques donc à l'intérieur voilà chaque fois il ya le la petite carte à l'intérieur donc là j'ai mis histoire de la magie et là le chemin de traverse j'ai imprimé c'est moi qui les ai tapés sur le et alors j'ai encore oublié de regarder les à j'y vais parce que ça fait deux fois que je le dis je reviens voilà je suis allée voir sur mon ordinateur pour me rappeler la police que j'ai utilisé je n'ai pas de m'en rappeler tellement anglais alors ça s'appelle l'écriture ici la police ici sur word c'est old english texte et ça donne ces espèces d'écriture qui ressemble étrangement à l'écriture originale j'allais dire du papier j'ai essayé de me rapprocher le plus possible donc ici on a aussi une carte puisque c'est la même chose que là où il ya la carte ici aussi l'histoire de la magie et le chemin de traverse alors on passe à la page numéro 1 vous avez dans cet album deux blocs j'allais dire normaux et puis deux blocs pochettes donc les blocs normaux ils sont donc c'est vous voyez c'est du lutte du 30,8 on est sur du 31 cm sur 20 ça c'est les pages donc ici un stop avec une un passant pour mettre une carte photo ici un petit livret il ya plein de livrets justement pour pouvoir gagner de la place parce que j'ai voulu favoriser le design de des pages pour éviter qu'ils aient trop de photos vraiment qu'on voit quoi donc là c'est des pochettes avec les livrets à l'intérieur donc il y en a une en haut et une en bas je crois que je vais le poser parce qu'au moins comme ça voilà et là vous avez aussi des livrets chaque fois avec quatre photos mais j'ai favorisé bien sûr le le papier donc c'est moi c'est pas le je veux dire c'est pas un album vraiment photo si on veut dire c'est surtout un album pour mettre en scène le papier et puis accessoirement il ya des photos un peu caché partout alors ici il ya une pochette avec les calques puisque j'avais des calques ici allez donc les quatre maisons j'ai réussi à trouver sur internet les des petits fagnons où il ya écrit le nom en français dont griffon d'or serpentard serre d'aigle et pouf souffle et du coup je les mis par dessus comme ça pour faire des petits fagnons et ici dans la pochette il ya l'enveloppe la lettre que harry potter reçoit pour lui dire de rentrer à l'école donc là c'est son adresse c'est dans le placard sous l'escalier j'adore et donc j'ai fait une vieille lettre j'ai trouvé le texte de la lettre sur internet je l'ai imprimé sur une feuille et après je me suis amusé à la vieillir évidemment avec de l'ancre à la fois sans etc donc ça c'est voilà la rentrée fixée au 1er septembre nous attendons votre hibou avant le 31 juillet au plus tard voilà donc c'est la lettre que la directrice adjointe c'est minerva mcconagall qui envoie ça à harry pour lui dire qu'il faut qu'il rentre à l'école des sorciers donc voilà là vous voyez c'est vraiment un petit clin d'oeil je me suis beaucoup amusé beaucoup amusé je dois dire à chercher tout ça et à fabriquer tout ça voilà donc vous voyez que quand même j'ai fait des espaces photo mais ils sont très discrets 1 voilà et donc ça se ferme comme ceci après on tourne sur la page numéro 2 donc là on va se retrouver sur le chemin des traverses pour aller acheter les fournitures scolaires donc ici on voit le nimbus 2000 ici alors ici on a deux pochettes des pochettes à potions et là j'ai fait des cartes aussi rigolotes j'ai essayé d'être original pour justement favoriser ce papier et m'amuser avec donc voilà on a aussi les écussons des démons fait des écoles des maisons et ben je vais le dire pourtant je suis fan de harry potter là ça pouvait pas mieux tomber alors ici ça s'ouvre comme ceci et ici on va avoir une cascade qui se tient comme ça là c'est l'arrivée de la lettre et aller chercher les fournitures dans le chemin de traverse avec agrid et donc là la page de fond c'est juste une page de décoration c'est à dire que je rajoute des die cut je rajoute des petits tableaux je fais une composition le livre des sorts et des enchantements voilà c'est juste une présentation du monde harry potter avec elvige alors on arrive au deuxième bloc qui est celui là un petit peu particulier puisque c'est une pochette donc là les deux prochains blocs c'est des pochettes en diagonale comme ceci travailler bien sûr là il ya les baguettes magiques là il ya le chaudron en relief j'ai tout mis le chaudron baveur j'ai tout mis à un volume avec la mousse 3d ben ça y est je les dis et donc là à l'intérieur de ces de ces pochettes on a des livrets alors ces livrets ils sont recto verso comme ça si vous voulez mais en même temps c'est quelque chose qu'on va pouvoir ouvrir individuellement donc c'est pour ça que si vous avez des photos voyez un jour deux jours trois jours quatre jours on peut très bien varié les plaisirs à ce niveau là donc ça là il ya les quatre fagnons des quatre maisons et là j'ai écrit les noms en français puisque en anglais c'est pas les mêmes noms c'est pas une traduction littéraire c'est vraiment ils ont réinventé les les noms en français et là c'est la banque des sorciers donc ça s'ouvre comme ça ensuite ça s'ouvre comme ça et là on a des espaces photos avec hibou moldu ici il ya un petit stop pour pouvoir y glisser une photo derrière si on veut ici un espace photo retravailler toujours retravailler décoré là c'est les dragées surprise de bertie crochu donc on peut y mettre les photos aussi c'est une une porte qui s'ouvre ici c'est pareil il ya aussi un emplacement n'est pas voulu surcharger les papiers il faut que je mette mes tampons j'ai retrouvé j'ai retrouvé mon tampon de vieux appareils photo je vais le faire donc ici une pochette qui s'ouvre donc à l'intérieur on a des cartes pour mettre les photos bien sûr et ici pareil on a un emplacement aussi d'une photo et là toujours pareil une page retravailler avec les die cut avec les images de la collection chaque fois j'ai essayé de retravailler les pages de fond pour que ça fasse voilà une fois que c'est ouvert ça fait un bel espace poudlard j'adore donc ici la pochette le rabat le petit et le grand et on ferme la pochette fait le livret comme ça et on le remet dans notre pochette ici comme une page traditionnelle et on la tourne et voilà donc là aussi j'ai même fait la recherche de la même photo ici et ici fait la même image même papier donc ici un deuxième livret donc toujours avec la la pochette en diagonale alors celui là il s'ouvre avec deux cartes comme ceci que j'ai ici on va retrouver une petite saignette de superposition de die cut avec un emplacement photo ici le miroir du reset c'est marqué là et donc comme on avait un die cut dans la collection je l'ai mis en volume en relief par dessus celui du papier ça s'ouvre comme ceci donc ici au milieu on a l'étagère à potions de rogues donc on a les chocos grenouilles et ça c'est le nombre ron weasley aussi j'ai mis le nom des personnages principaux et donc ici on a des pochettes pour mettre les potions magiques donc dans la pochette dernière comme ça j'ai mis une composition une carte pour pouvoir y mettre des photos dans celle du milieu il y a deux cartes quidditch il ya deux cartes pour les 10 15 pour les photos 10 15 ans et dans celle du bas c'est une photo 9 13 ans qu'on glisse également dans la pochette voilà et de ce côté on a encore une cascade mais un petit peu différente donc là il ya le nom de celui dont il faut pas prononcer le nom et puis ça s'ouvre ça s'ouvre comme ça et là on a le gardien des clés à gride qui a son petit bureau avec tout ce qu'il faut pour préparer les potions et pour garder le choix peau magique voilà donc ça se referme comme ceci et on remet les cartes à leur place donc une ici et une ici et donc on va glisser ça dans la deuxième pochette alors ça force un petit peu comme ça ça ne sort pas c'est très très légèrement un peu difficile mais vraiment légèrement d'ailleurs ça se voit parce que ça fait gondoler le papier voilà et donc ici on a le dernier bloc avec le hibou et l'enveloppe qui ferme ça c'est de die cut que j'ai fixé avec deux brades donc on a une première pochette en haut donc l'emplacement photo avec toujours de la décoration l'homme ici en bas on a une pochette avec les potions aussi avec le manuel de métamorphose et ici on a une cascade alors cette cascade je l'ai vu sur youtube moi je suis incapable de vous donner quelle est la la scrappeuse qui a fait ça je regrette parce que j'aime bien citer les personnes que je copie parce que j'ai trouvé ça génial c'est à dire que d'un côté il ya une photo 10 15 en portrait et de l'autre côté à la photo 10 15 en paysage et j'ai trouvé ça absolument génial comme idée donc j'ai copié pour une fois j'ai copié quelqu'un parce que j'ai trouvé ça très chouette et je le referai parce que ça permet justement d'avoir une cascade carré qui change un petit peu des toujours des rectangulaires voilà donc ça change un petit peu ça permet d'habiller aussi la photo c'est à dire que là chaque fois j'ai collé des petits trucs où on peut passer la photo dessous bien sûr c'est collé que sur le décor et comme ça on peut agencer des décors chaque fois avec un petit voilà un petit die cut qui qui permet de garnir un petit peu la photo ou plutôt que d'avoir que la photo comme ça je trouve ça judicieux donc voilà j'ai dit on va faire la cascade comme ça et ici on met la carte dans la pochette ça tient notre cascade on ferme notre page et là pas d'aimant pardon c'est simplement une ficelle j'ai beaucoup parlé aujourd'hui j'ai plus de voix voilà c'est simplement une ficelle pour fermer notre page et on arrive à la dernière page ici ça s'ouvre la voie 9 3 quarts poudlard express il n'y a pas de traîne cette collection donc j'ai mis l'étiquette là où j'ai pu donc ici ça s'ouvre en haut et en bas donc on a deux beaux espaces photo ici de chaque côté et ici on a un passant pour l'image est coupée en trois pour constituer l'image et dans le passant il y a cette grande carte pour pouvoir y mettre les photos donc là pareil ce sont des photos carrés mais bon après on est ce qu'on veut voilà et j'ai mis les étiquettes pour pouvoir glisser la photo dessous et donc là l'astuce de cette petite page c'est que je voulais une fois fermé que le phénix nous fasse un petit clin d'oeil donc c'est pour ça qu'on voit le phénix juste sa tête qui dépasse beaucoup de calcul pour en arriver là donc la page de couverture c'est le même style que celle de devant sinon ici à professeur mc gonagall et ici albus dumbledore j'ai mis le directeur et la jointe à la direction donc pareil avec les étiquettes des petits tableaux et aussi c'est pareil ce sont des petites cartes où on peut mettre du journaling ou écrire ce qui se passe dans l'album ou mettre une photo il ya la place c'est aussi grand qu'une photo 913 c'est le même format voilà notre grimoire est terminée je me suis bien amusée c'était très rigolo de se plonger dans poudlard et de pouvoir il ya longtemps que j'avais envie de travailler harry potter mais je trouvais jamais des papiers qui me plaisait trop la audrey de la boutique scrap for love elle m'a envoyé cette collection de papers for you j'avoue que bon à part il me manque le train j'avoue qu'il me manque le train là le poudlard express avec la voix 9 3 4 ça manque un petit peu mais bon on peut pas tout mettre non plus ils ont ils ont mis l'essentiel et j'ai bien aimé franchement et alors ces grandes images comme ça m'ont obligé à garder un format je peux pas couper la porte au milieu je pouvais pas couper les escaliers en deux j'avais vraiment du mal donc je me suis dit on va tabler sur du grand format et du coup ben le grand format ça m'a fait tilt j'ai dit je vais faire un grimoire le livre de la magie de chez harry potter fait là à l'occurrence c'est de chez papers for you voilà mais c'est même pas la peine que je le mette comme ça vous le voyez pas donc voilà mon grimoire façon scrap for love et et du coup ben j'espère que ça vous plaît il est à vendre bien sûr vous savez je vende toutes mes écoles mes récréations je peux pas tout garder mais en celui là il est particulier je reconnais alors qu'est ce qu'on peut y mettre dedans qu'est ce qu'on peut y mettre dedans et bien moi je pense que par exemple un anniversaire de petits garçons ça fait bien anniversaire ça où on fait des tas de gâteaux des machins des trucs etc qu'on boit des jus de fruits et tout je trouve que ça c'est très joli pour un petit garçon après ça peut très bien servir si vous avez eu la chance d'aller voir l'exposition à paris qu'il ya eu il ya quelques années sur harry potter vous avez les photos pour mettre dedans maintenant si vous avez l'ultime chance d'aller à londres pour visiter la maison poudlard donc vous aurez de quoi faire mettre vos photos maintenant je pense que vu vu que c'est un peu fantastique un peu comment dire un peu magique un peu ça peut très bien faire pour n'importe quelle photo d'enfant et ça va très bien je suis même persuadé qu'une petite fille à l'adore et ça parce que tout ce qui est magique c'est un peu voilà donc écoutez il est à vendre et vous attend il sent bon il sent très très bon je vous assure il est tout travaillé avec les cires wax de prima et vraiment l'odeur ne s'en va jamais il sent très très bon vraiment c'est très agréable ça sent la cire c'est très agréable et je pense pas que l'odeur s'en aille en général c'est assez résistant parce que ça fait un moment que j'ai fait la couverture et dans mon atelier ça sent encore pourtant c'est bien aéré tout le temps mais parce qu'il fait encore très chaud chez nous n'est ce pas je le dis doucement pour pas faire de jalouse mais nous avons dans les 25 28 degrés tous les après-midi allez on part on passe à autre chose très rapidement et puis voilà donc je pour vous dire que la l'odeur de cire est résistante on le sent longtemps voilà bah écoutez mon grimoire harry potter papers for you scrap for love vous l'appelez comme vous voulez il est terminé je suis ravie de l'avoir fait c'était très agréable parce que cela c'est du jeu on s'amuse en fait là on réfléchit pas trop on s'amuse beaucoup et on cherche justement un petit peu d'originalité voilà bien écoutez j'ai plus qu'à vous remercier de m'avoir suivi tout au long de ce tuto si vous découvrez la présentation finale je sais qu'il y en a qui regarde que la présentation finale donc je vous dis vous avez le tuto complet pour réaliser cet album page par page la couverture tout est expliqué il ya le tuto complet juste avant cette vidéo là merci beaucoup de votre fidélité de votre gentillesse de tous commentaires chaleureux vous me posez des questions si vous avez envie je vous réponds il n'y a pas de souci je me régale de vous lire c'est toujours très agréable de voir les commentaires merci beaucoup je vous souhaite ben quoi attendez on est au mois d'octobre c'est pas encore tout à fait les vacances de la toussaine donc et ben bonne journée bonne journée bonne soirée à très très vite pour un prochain projet on va partir dans le chabie chabie après vraiment le gros chabie de base voilà d'un tel ruban strass etc le chabie de chez chabie allez merci en tout cas à très vite au revoir tout le monde a très vite au revoir tout le monde